Bonjour à tous, dans ce handicap, je vais plébisciter en tête le numéro 1, Don Intello, qui a eu d'autres ambitions par le passé, notamment vainqueur d'un semi-classique sur ce parcours à l'occasion de la coupe de Maison Lafitte à 4 ans. Toutes ses dernières tentatives attestent sa forme actuelle, comme son récent succès dans une classe 1 sur la piste de Chantilly. Le fait qu'il soit en valeur 44,5, franchement, ça ne m'inquiète pas. Monté en confiance par Gérald Lomossé, il ne devrait pas taper loin. Je vais tenter derrière le numéro 8, Népalais. Alors, oui, le cheval n'a pas véritablement convaincu ce dernier temps, mais attention, il retrouve la distance de son dernier succès enregistré à Lyon-Paris. Ce pensionnaire de Fabrice Chappé s'est classé deuxième sur ce parcours en 37,5 en juin dernier. Alors, à noter également qu'il a échoué dans cette même épreuve l'an dernier. Il y a donc du bon et du mauvais avec lui, mais attention, je fais confiance à Stéphane Pasquier de le transcender, surtout qu'il a hérité de l'As dans les salles, ce qui sera vraiment un atout dans son jeu. Maintenant, c'est à vous de jouer, surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne, de nous suivre sur Twitter, par exemple, et on se retrouve dès demain pour de nouveaux Côte et Côte.